Valérie Experts, Gilles Gansman Bonjour Gilles Bonjour Valérie Notre invité aujourd'hui c'est Paul Elkarat Bonjour Paul, merci d'être avec nous ce matin Vous venez, on est très content de vous recevoir Merci, on vous apprécie Voilà Bienvenue dans mon monde, moi, Paul, autiste Asperger C'est un livre qui paraît chez HarperCollins Moi je mets toujours un S là où il n'y en a pas Évidemment on vous connaît avec votre participation Au jeu, les 12 coups de midi Dans lequel vous avez remporté 153 victoires 52 victoires, j'ai perdu la 153ème Vous avez participé à 153 victoires C'est 152 victoires Oui, et 153 participations Voilà, et puis on vous a découvert On a découvert votre mémoire phénoménale Vos connaissances absolument incroyables Et dans ce livre, alors vous avez raconté Déjà dans un livre précédent Votre participation à ces jeux Ce livre-là, il est beaucoup plus personnel Bienvenue dans mon monde C'est votre vie d'autiste Asperger Asperger Asperger, on dit Asperger Mais je ne suis pas grave Et on va en reparler dans un instant J'aime beaucoup le premier Il y a un dessin qui représente un iceberg Ce qu'on voit de vous à la télévision Dans les médias C'est la partie émergée Et la réalité de ma personne Qui est beaucoup plus profonde Beaucoup plus complexe Et plus douloureuse parfois aussi Oui, oui Un livre vraiment très important Oui, ou Paul Elkar Ce livre vraiment Et on a vraiment l'autre face du personnage Moi c'est ce que j'ai vraiment énormément Allé acheter ce livre Il est incroyable Vous étiez fan de jeux télé Vous regardiez beaucoup la télé Encore aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui un peu moins Mais j'appréciais suivre à la télévision Tout sort de jeux avec mon père On regardait ça quand j'étais plus petit Et jusqu'à maintenant je regarde un peu Mais c'est vrai Du fait de mes activités Ça tend à être un peu plus rare Mais vous avez votre club de questions pour un champion Qui est quelque chose de très important Dans votre livre Et vous avez pas mal d'amis J'apprécie m'amuser là-bas Avec des compagnons de jeu Et je suis très content d'y aller Bon là un peu moins comme je suis sur Paris Mais quand je suis à Grenoble Je m'y rends avec plaisir Vous êtes le plus fort ? Non, l'un peut-être Mais pas le plus fort Pas le plus fort L'un des plus forts On va dire On va passer au zapping Comme tous les jours La séquence zapping Sud Radio Média Et sa popularité a débuté bien plus tôt Elle a fait partie de la bande de camping Mylène de Mongeau 70 ans d'une carrière populaire Commençait dès l'âge de 20 ans Que pensera la cour si elle apprend que vous détournez votre fille de son devoir ? Des films d'avant-garde Aux séries télévisées Cette actrice-là Aime d'emblée les grands écarts Elle est bizarre cette femme Bizarre cette femme Pisse-moi la paix, va-t'en Fantomas fait d'elle une star Une rivale de Brigitte Bardot A laquelle elle ressemble un peu trop Ça m'a assez enquiquiné d'ailleurs Je ne pouvais pas faire un pas Sauf qu'on dit C'est la nouvelle Bardot Il n'y a rien de plus épouvantable pour quelqu'un J'ai perdu Je n'en ai jamais cherché De toute façon à la concurrencer Ça vous parlait Mylène de Mongeau ? Pas vraiment Mais une fois qu'ils ont fait Ils ont fait un peu son Sa biographie Ça m'a parlé un peu Qu'on avait reçu Mylène de Mongeau Et qui était formidable Et on diffusera des missions Lors des best-of Au moment des fêtes Au moment des fêtes Où on sera en best-of Oui, allez-y Toujours lié également à votre livre Vous allez voir Le monde médical est en grève Et hier une catégorie Dont vous parlez beaucoup dans votre livre Les psychiatres On va vous dire que vous en avez vu Un certain nombre On en parlera après avec Valérie Hier il défilait sous les caméras De cet avou Et il expliquait qu'il ne pouvait plus exercer On est obligé de choisir les patients Qu'on prend en charge Je vais les renvoyer des autres On n'est pas capable Au jour d'aujourd'hui De faire face A la masse Et à l'afflux des patients Qui demandent des soins en psychiatrie On ne fait plus de la psychiatrie On ne soigne pas les patients On ne les soigne pas comme il faut On leur donne des médicaments Et puis quand ils bougent un peu On les attache Et puis voilà Maintenant c'est la psychiatrie Le manque de moyens Se fait de plus en plus criant Oui, mais c'est le manque de moyens humains En réalité C'est à dire qu'il y a des postes Qui sont présents Qui sont ouverts dans de nombreuses structures Mais ces postes ne sont pas occupés Et on pourra parler de votre parcours Tout à l'heure dans la deuxième partie Qui est assez étonnant Tout ce que vous racontez sur les psychiatres Sur la longueur qu'il a fallu Pour mettre un diagnostic Sur Oui 13 années en somme Jusqu'à le diagnostic final En 2015 Le 22 juin 2015 Exactement On se doutait de quelque chose Chez moi Mais Dès l'âge de 3 ans Mais ça a pris Beaucoup de temps Quel regard vous portez sur eux Sur les psychiatres ? Quel regard j'ai sur eux ? Je trouve qu'ils font On va dire Ils font de leur mieux Mais chez moi Du moins personnellement Ça n'a jamais été suffisant Pour Pour me satisfaire On va dire C'était très compliqué Peut-être que les efforts N'étaient pas Extrêmes de ma part Mais Je n'ai pas Je n'ai pas un souvenir Des plus agréables Alors Avec eux On va dire Ce que vous dites Un psychiatre Avec une main un peu rigide Il n'est pas chaleureux Ce que vous racontez C'est souvent des épreuves Face à eux Toujours dans votre lit Vous voyez Je fais le zapping pour vous Vous parlez De votre amour Des animaux De la nature Vous aimeriez que les gens Prennent plus conscience De leur environnement Et bien il y a un futur scandale Qui est en train d'arriver C'est utiliser le bien-être C'est utilisé Pardon C'est le scandale Autour du bien-être Des animaux Qui sont utilisés Pour les tournages Des films Des clips Et des publicités Alors c'est en train De monter Parce qu'en effet La référence du genre Est Pierre Cadéac Qui fait beaucoup de pubs Beaucoup de films Et il est mis en accusation Par le journaliste Hugo Clément Sur ses tournages Vous allez voir Hier sur BFM Il a dressé Le palmarès de l'horreur Pierre Cadéac Il est accusé D'avoir frappé Ce singe-là En question De l'avoir passé à tabac Devant témoin Dont une personne Qui témoigne Dans notre enquête Il est accusé aussi D'avoir passé à tabac Un aigle Jusqu'à évanouissement Un ourson Jusqu'à évanouissement Il est accusé Par certains témoins D'avoir jeté Dans l'enclos des loups Les poules vivantes Qui avaient servi A faire la pub Le gaulois La fameuse pub Le gaulois Où les poules Danchent le french cancan Selon plusieurs témoins Ces poules-là Ont été jetées vivantes Dans l'enclos des loups Après le tournage Donc il y a Beaucoup beaucoup D'accusations Et je peux vous dire Ce soir Maxime Qu'on a reçu Depuis la publication De l'enquête De nouveaux témoignages Et qu'on en publiera De nouveau Dans les heures qui viennent Les animaux Sont à la visibilité L'horreur absolue Il était invité Chez Cyril Hanouna Ce dresseur Je ne l'ai pas trouvé Très convaincant Je ne vois pas Ce qui justifie De frapper un aigle Ou de frapper Un singe C'est scandaleux C'est des images Vous avez entendu parler ? Non Je n'ai même pas entendu parler C'est abominable Je pense que j'essaie aussi De faire abstraction De tout le mal Qui est fait En sachant que j'en ai conscience Et pour éviter Que ça me fasse Un mal supplémentaire Je me soustrais A ces images Et à ces témoignages Horribles On a enlevé les animaux Dans les cercles Ce serait peut-être bien Dans certaines publicités On a d'autres choses Parce que hier C'était incroyable Il racontait Quand on voit à un moment Un aigle voler En fait Les pattes sont attachées Par du fil Je ne veux pas vous perturber Mais les ailes Sont mécaniquement agitées Par quelqu'un Comme une marionnette Et que sur la fin De la publicité Il était mort Mais ils ont continué A faire fonctionner l'aigle Entre guillemets Mécaniquement pour la publicité C'est juste une horreur Et puis évidemment Évidemment Paul Je ne pouvais pas parler Et faire mon zapping Sans parler Des douze coups de midi Vous voyez J'en bafouille J'ai eu un coup de bol Parce qu'en début de semaine Il est arrivé quelque chose D'incroyable dans l'émission Vous n'avez pas suivi ? Non Un candidat ne s'est pas présenté N'est pas venu Du coup ils ont dû improviser Écoutez Troisième candidat Je crois qu'il y a eu Un problème sanitaire Ou la personne n'est pas venue Il y a un gros problème Attendez Mais il y a un gros public Aujourd'hui Et on va tirer quelqu'un On sort dans le public Alors là Attendez Non non mais je suis sérieux là C'est la première fois Que ça arrive C'est un truc de dingue Attention mesdames et messieurs Un roulement de tambour Une personne Qui est Lucie Soissons C'est vous ? Lucie Soissons De Boulogne-sur-Mer Regardez Nous avons un ingénieur du son Qui arrive Vous allez bien ? Je ne me suis pas Il nous enquête une candidate Un candidat C'est la première fois Qu'on a un problème sanitaire Donc voilà Vous regardez encore ou pas Les 12 coups de midi ? Vous ne regardez plus ? Non je ne regarde plus Mais si j'étais disposé A regarder le midi Et si j'étais disponible J'irais faire un tour bien sûr Mais là vous n'êtes pas Vous n'êtes plus disponible pour ça C'est Gilles un auditeur Qui demande ce que vous pensez Du nouveau maître de midi Vous ne savez pas Il s'appelle Stéphane Oui je sais qu'il a dépassé Les 100 émissions actuellement Mais je n'ai pas eu Je n'ai pas témoignage De son niveau Mais ça doit être un bon niveau Vu qu'il a fait autant d'émissions Du moins je le pense Mais je n'ai pas de vision d'ensemble Parce que je ne suis pas Il n'y a pas un WhatsApp Avec tous les candidats ? Non vous n'êtes pas sur un WhatsApp ? Je suis toujours dessus Mais je n'interviens pas D'accord Vous avez envie de tourner cette page On a l'impression Des 12 coups de midi ? Non je ne la tourne pas totalement Potentiellement je pourrais y retourner L'année prochaine Ou ultérieurement Oui pourquoi pas Mais pour le moment Je suis occupé à Oui vous êtes avec Laurent Ruquier Dans les grosses têtes C'est ça Donc Je suis occupé à d'autres activités À d'autres loisirs Et dans le cadre promotionnel J'ai de quoi faire Vous avez de quoi faire La polémique juste avec Jean-Luc Reichman Elle est là aussi Des auditeurs posent la question Non mais je pense qu'elle est terminée J'en ai déjà parlé au Figaro Je n'ai rien contre Jean-Luc Et cela se réglera le plus posément et plus calmement possible Voilà ce qui est dit On en finit toujours en musique Valérie Comme d'habitude Eh bien hier c'était le chanteur Yannick Noah Qui vous savez est devenu chef de village d'ailleurs Yannick Noah a chanté en live dans C'est à vous La vie c'est maintenant On n'a pas le temps Pas de rené ni de banqueur La tête ailleurs La tête ailleurs La vie c'est maintenant On voit les choses en grand La musique c'est... Ah vous êtes plus musique classique dans votre livre Oui après j'ai pas parlé que de musique classique Je parle aussi de rock, de pop, d'électro Oui j'écoute énormément de musique Et de hard rock Oui voilà c'est ça Très éclectique aussi dans les goûts musicaux Paulette Carat Oui c'est ça exactement On vous retrouve dans un instant Un auditeur dit J'aimerais bien que vous mettiez votre vie en image Que ce livre soit adapté Et c'est une très bonne idée Vous avez pensé ? Oui c'est justement ce qui devait être fait Mais pour l'instant c'est en stand by Ah mais ça pourrait Oui exactement Franchement oui il y a matière Il y a matière à... Il y a un futur documentaire Mais pas d'adaptation Pour l'instant la fiction elle n'est pas encore faite Mais nous espérons qu'elle puisse se réaliser Bienvenue dans mon monde Paul Elkarat On en parle dans un instant C'est paru chez HarperCollins A tout de suite L'invité du jour c'est Paul Elkarat Vous publiez Bienvenue dans mon monde De moi Paul Autiste Asperger Qui parut chez HarperCollins Vous êtes candidat Vous avez été candidat à des jeux télévisés Chroniqueur chez Laurent Ruquier Vous avez remporté 153 victoires Dans l'émission Les 12 coups de midi Vous êtes connu du grand public Et vous avez déjà raconté Toute votre histoire sur les jeux Cette fois-ci c'est un livre Beaucoup plus intime Beaucoup plus profond Qui raconte Qui vous êtes réellement Et au-delà du fait Qu'on dit Ah là là Mais il connait les réponses A toutes les questions C'est cette souffrance Et en même temps Ce qui fait que vous êtes aujourd'hui Qui vous êtes Avec cette Avec quoi ? Porteur d'un handicap C'est comme ça que vous voulez Qu'on dise Qui au contact de cette société Devient une pathologie C'est qu'on patose On souffre beaucoup D'être déconsidéré De ne pas être assez écouté Et de justement De rendre littéralement psychiatrique Une manière de fonctionner Une neurologisation différente C'est ça que j'ai en horreur On va dire Le mot normal Vous l'avez en horreur Vous dites Ça ne veut pas dire grand chose Exactement Quand vous avez écrit ce livre Ça a été compliqué Ça a été douloureux pour vous Parce que c'est un livre Très intime Très personnel Vous parlez de votre enfance De la difficulté de vos parents Quand vous étiez petit Pour faire une sorte de catharsis J'étais obligé De remonter le temps De me remémoriser Des choses qui sont Douloureuses Complexes Difficiles Et c'est aussi le souhait Que j'avais Même si ça m'a fatigué Ça m'a éreinté De le faire J'avais à coeur De montrer aux gens Le pendant La face cachée Justement de l'iceberg Comme je l'ai montré Dans le livre Et montrer Au combien c'était Au combien c'est difficile C'est palpable J'ai beaucoup de mal A me contrôler Ou me réfréner C'est une résilience De chaque instant Faire énormément d'efforts Pour un tant soit peu Se conformer Et faire Mais ce que j'aurais Le désir de faire C'est que la patience Et la compréhension Soient réciproques Et que ça n'aille pas Que dans un sens Parce que Les personnes avec autisme Font Plus ou moins Des efforts Pour aller vers les autres Les autres doivent absolument Faire les efforts Pour aller aussi vers eux Et vous avez le sentiment Qu'ils ne le font pas Pas assez C'est-à-dire Qu'est-ce que vous reprochez Aux gens Justement Quel est le comportement Que vous aimeriez Que eux s'inscrivent Dans une majorité Dite normale Dans le cadre De cette société-là Je dis ça Entre guillemets Et que derrière Nous on doit On doit y aller On doit ramer On doit parler On doit Voilà Quasiment par magie À certains moments Dans votre livre Vous expliquez un moment Mais sans accompagnement Vous expliquez un moment Sans patience Une fois que votre maman A compris Ce que vous aviez Ce qui se passait Par exemple Lorsque vous étiez en voiture Elle ne comprenait pas Pourquoi vous ne supportiez pas Les longs voyages Et une fois qu'elle a compris Que ce n'était pas dû A des colères Ou à vous Mais à ce que vous étiez Elle a commencé à comprendre Comment fonctionner avec vous C'est ça en fait C'est-à-dire de prendre en conscience Que ce que vous faites Ou vos réactions Ne sont pas forcément Dues à des caprices Ou autres Mais à quelque chose Que vous ne contrôlez pas Je déteste Je déteste On va dire Tout ce qui est Voyage à long terme Parce que ça me sort aussi D'une habitude Ou d'une routine Qui s'est installée Et d'être Enfermé Dans une cage roulante Sans avoir possibilité D'être dans Dans une chambre Dans un lieu Qui m'est familier Et de pouvoir bouger Tout mon saoul On va dire Ça c'est quelque chose Qui m'est désagréable Qui m'est très pénible Donc forcément Comme je ne suis pas Dans des habitudes Bien ficelées Je perds un peu Le fil Et j'ai énormément De mal A rester calme C'est un hommage A votre famille aussi Ce livre Parce qu'on voit Que vos parents Ont toujours été là Pour vous Ce sont Votre grand-mère aussi Qui est la première Qui a vu un reportage Sur ce syndrome Et qui D'un seul coup S'est dit Peut-être que c'est ce qu'il a Mais pour vos parents C'est ce que vous avez voulu Aussi dire C'est que ça a été Très très difficile Ce que vous racontez Quand vous étiez petit Ces crises Cette violence Face à votre mère En particulier Oui Parce que Ma mère Evidemment Venait me chercher Et j'étais très en contact Avec ma mère Et dans le cadre De l'école Et de l'éducation Elle s'occupait énormément De Elle s'occupait énormément De De moi aussi Mon père évidemment Mais j'ai l'impression Que Il a Comme je le raconte Dans le livre Qu'il a été moins Aux prises Avec moi Lors de crise Donc forcément Ma mère J'en parle Peut-être un peu plus Mais en tout cas C'est un désir aussi De les remercier Et de leur dire Que sans leurs actions Communes Collectives Je ne serais pas là Aujourd'hui Pour parler du livre Et que je pense Que j'aurais été Dans une grande détresse Et souffrance Ce qui peut être Une occurrence Malgré tous les efforts Qu'ils font pour moi Et je fais De mon mieux Pour être heureux Dans ce monde Même si J'ai des coups De moins bien Et j'ai une souffrance Qui est inhérente A ma psychologie aussi On sent que vous êtes En souffrance permanente Enfin il y a beaucoup D'angoisse Chez vous C'est vraiment Moi ce qui m'a frappée Dans le livre Et ce qui est formidable Dans ce que vous racontez C'est cette image Qui est devenue publique Aujourd'hui La célébrité Et puis le décalage Qui peut y avoir Entre ce que vous Vous ressentez Et votre réalité quotidienne Exactement Il y a vraiment Il y a vraiment Une dichotomie Entre ce que j'exerce Actuellement Travailler à la radio Entre guillemets Travailler Faire la promotion De l'ouvrage Et ma vie quotidienne Ma routine Chez moi Avec mes livres Avec la musique Avec la télévision Je ne sais pas Avec mes listes aussi Sauf dans le livre Vous racontez Vous faites beaucoup de listes Vraiment lire Gilles Oui Moi je voulais savoir Ce que vous pensez De la représentation Puisqu'on est une émission média A la télévision Par exemple Quand vous voyez un autiste Dans Demain nous appartient Ou même la série HPI Qui est différente De l'autisme Ou Astrid et Raphaël Ou Astrid et Raphaël Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien ? Pas bien ? C'est caricatural ? Je ne peux pas me permettre De critiquer Une série Non Je ne peux pas Laissez-moi Je ne peux pas me permettre De critiquer une série Qui a déjà fait l'effort De représenter l'autisme Alors tout le monde Ne se reconnaîtra pas dedans Il y a des gens Qui pourront penser Que c'est caricatural Mais déjà l'effort Est fait d'en représenter Peut-être que sur toutes Les formes d'autisme Il y en a qui se reconnaîtront En Astrid Il y en a qui se reconnaîtront Dans HPI Il y en a qui se reconnaîtront Et encore HPI Ce n'est pas forcément l'autisme Il y en a qui ont les deux Mais ce n'est pas la majorité Donc déjà l'effort Qui est fait pour les représenter Avec le talent plus ou moins Efficace de l'acteur Moi je trouve que c'est déjà Un progrès De ne pas être en sous-représentation De personnes Qui ne sont pas porteurs d'autisme Donc je ne vais pas dire Que c'est mal fait Et le papotin ? Vous l'avez vu ou pas ? Vous savez ce que c'est le papotin ? Non je n'ai pas vu C'est formidable Ça passe le samedi soir Je crois sur France 2 Ce sont des autistes Tous les 15 jours Qui posent des questions A des personnalités Ils ont fait un journal Ça date d'il y a une quinzaine d'années Il faut que vous regardiez ça Parce que ça c'est vraiment formidable C'est très étonnant Parce que justement C'est la personnalité Il y a eu Il y a eu plusieurs personnes Je l'ai vu Il y a Julien Doré Absolument Qui lui doit s'adapter Justement à la différence Il y a un auditeur Qui dit Et la vie de couple Paul ? Alors il va falloir lire Ah il y a le chapitre Oh les filles Lire le livre de Paul Parce que là aussi Vous racontez que c'est compliqué Vous avez reçu beaucoup de lettres D'admiratrices Des lettres Des rencontres Des rencontres Voilà J'ai entrevu beaucoup de personnes Mais pour le moment Ça ne s'est pas fait Mais on espère que l'avenir Sera plus clément pour moi Je ne désespère pas sur ce côté De rencontrer l'amour Écoutez on finit sur une note optimiste Bienvenue dans mon monde Moi j'ai vraiment passé un excellent moment Enfin je ne sais pas si on peut dire excellent moment Parce que c'est à la fois dur Mais en même temps on plonge vraiment dans votre monde C'est extrêmement personnel et intime Et encore une fois On peut passer un beau moment Oui En sachant que ce n'est pas forcément évident Et cette photo de l'iceberg Elle dit vraiment Enfin ce dessin de l'iceberg Dit beaucoup de choses C'est une excellente idée Exactement De la voir Et vous avez 23 ans Paul Elkarat Oui c'est ça Exactement 23 ans Oui Maturité incroyable Et écoutez on vous souhaite Bonne route Bienvenue dans mon monde Paul Elkarat C'est paru chez HarperCollins Merci à vous Dans un instant c'est Jean-Jacques Bourdin Et son parlez vrai A demain